Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview et aujourd'hui on va rencontrer Jean-Luc Hudry. Alors figurez-vous que moi, Zéro Marketing, j'ai un objet comme symbole que vous connaissez bien et j'ai remarqué Jean-Luc parce que lui, il a une clé. Ah oui, tiens, j'aurais dû l'amener. Oui, elle est là d'ailleurs, on la voit. Voilà, on voit la clé. Pourquoi une clé, Jean-Luc ? Parce que cette clé, si tu regardes bien, il y a marqué solution dessus. Quand on est entrepreneur et quand on a eu l'histoire que j'ai eue, s'il n'avait pas raisonné solution, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler d'optimisme opérationnel. Donc, c'est une clé que je transporte maintenant un peu partout en conférence et à chaque fois on me dit, bien sûr, vous venez avec votre clé, vous venez avec votre clé. Ah oui, j'arrive avec ma clé, c'est marqué solution dessus, c'est à la fois un symbole et ensuite, autour de ça, eh bien, on organise, disons, un jeu sur scène avec les participants. Voilà. Plus qu'un jeu d'ailleurs, c'est plus qu'un jeu en fait. Alors, tu nous mets l'eau à la bouche parce que tu dis, si l'histoire que j'avais eue, ton parcours, etc., et c'est quelque chose que je voulais te poser comme question, c'est qu'est-ce que ton parcours a de particulier pour t'avoir amené à dire, dans une situation comme celle qu'on a actuellement, soyez optimiste. Eh bien, écoute, mon parcours, alors je ne vais pas faire de publicité, mais je vais dire que d'abord, je crois à la légitimité. Et donc, quand je suis arrivé sur Internet en 2013, j'ai écrit un livre. Alors, je le montre, ce n'est pas pour qu'on l'achète. Non, mais vas-y, de toute façon. C'est juste pour expliquer. Voilà, il vient de m'être arrivé, c'est la troisième édition, il a été livré hier. Voilà. Mais là, on ne voit rien, avec l'écran vert, on ne voit rien. Voilà. Ça s'appelle Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie. Alors, je vais te faire, c'est pour te dire qu'il y a un livre, donc je vais te faire court, pour résumer l'histoire, si tu veux. Pour moi, tout allait bien. Tout allait très, très bien, super bien. Comme beaucoup de gens actuellement. Oui, mais moi, ça allait vraiment bien, parce que tu vois, j'avais fait, j'ai fait quatre ans en dauphine, et puis après, mes parents ont bien voulu m'envoyer une année aux États-Unis pour faire des études de management, et puis six mois au Japon, et puis en Corée du Sud, etc. Et je reviens, et oui, tout allait très, très bien. Et je reviens, je suis dans une société américaine, Ariel Pampers, salope de te parler, et donc, c'est Procter et Gamble. Et là, j'évolue, je commence dans la vente, c'est le parcours classique, et on me dit que je pourrais monter rapidement dans les étages, donc tout va bien, jusqu'à ce que l'adversité, un soir, frappe à ma porte. Je raconte tout ça dans les conférences, mais en gros… Mais sous quelle forme, justement ? Sous quelle forme ? Mes parents n'osaient pas me dire qu'ils étaient fatigués, épuisés, au bout du rouleau, en fait, et que leur entreprise, dans le domaine de la restauration, qui était une très belle entreprise, un truc un peu constitué, on va dire, eh bien, ils ont travaillé comme des mules pendant 30 ans, et ils n'osaient pas me dire qu'ils étaient au bout du rouleau. Et je voyais, finalement, de loin, de loin, de loin, leur enthousiasme s'évaporer, je voyais les résultats fléchir, et donc, à un moment, je me suis dit, bon, écoute, je vais donner un petit coup de main, et je quitte mon emploi du jour au lendemain, et j'arrive dans l'entreprise, un beau matin à 6 heures, et je tombe sur un des piliers de l'entreprise, un pilier historique, il était là depuis l'an 40, et il me dit, alors, Jean-Luc, qu'est-ce que vous venez faire exactement ? J'ai dit, écoutez, je viens donner un petit coup de main pour 6 mois. 6 mois ? Dans 6 mois, ça fait longtemps qu'on ne sera plus là. Pourquoi me dites-vous ça, Pierre ? Ce n'est pas à moi de vous le dire, Jean-Luc. J'ai du travail, bonne journée. Et sur ce, ils sont… Ça a commencé bien. C'est comme ça que je suis passé du jour au lendemain, si tu veux, de salarié avec de belles perspectives, à entrepreneur qui va découvrir ce que c'est vraiment que l'adversité. Car en effet, il a raison, Pierre, il voit ça à l'intérieur, c'est un carnage. Et l'entreprise n'a plus que 6 mois à vivre. Et pendant 6 mois, ça va être très difficile. Mais surtout, tous les sachants, avocats, fiscalistes, banquiers, clients, fournisseurs disent que l'entreprise est morte. Et donc, je vais évidemment m'investir au-delà de ce qu'on peut croire possible, 7 jours sur 7. C'est au domaine de la restauration. Donc, voilà, 12 heures par jour. Et puis, en comprenant ce que c'est que la motivation, en comprenant ce que c'est que l'entrepreneuriat, en comprenant ce que c'est que le leadership, en comprenant ce que… Pourquoi les gens se lèvent le matin, finalement, on passe les fameux 6 mois, puis un an, puis deux, puis trois. Bref, on s'ouvre la société. Et je vais pouvoir la conduire avec les équipes et grâce aux équipes aussi, car on ne fait jamais rien tout seul. Je vais pouvoir la conduire 20 ans. Donc, au total, c'était une PME. Au total, ça m'aura fait gérer un peu plus de 1200, 1300 personnes. Et ce n'est peut-être pas le Pérou, mais ça donne vraiment une bonne habitude et une bonne latitude à juger la capacité des gens et à fonder un optimisme, alors que quand tout le monde te dit que c'est impossible, finalement, tu réalises le possible. Et ça, ce ne serait qu'une expérience, mais il m'en est arrivé une deuxième. C'est pour ça que je vous ai présenté le livre tout à l'heure. C'est qu'au bout de 5 ans, dans cette affaire parisienne, je suis à Paris, dans cette affaire parisienne qui s'est redressée contre toute attente, il m'est arrivé une deuxième histoire et celle-là va me tenir 25 années. Là encore, je ne rentre pas dans le détail, là encore, tous les sachants, sans aucune exception, me disent que c'est impossible. C'est quelque chose de lourd parce que j'avais les deux affaires à gérer en même temps. J'en fais gérer une le jour et l'autre la nuit. Et l'autre affaire, c'est un truc de fou. Je ne vous dis pas quoi parce que c'est dans le livre ce qui s'est vraiment passé, mais tout le monde m'a dit que c'est impossible de s'en sortir. Les deux conjugués, déjà la première, c'était déjà plié. Alors, les deux affaires en même temps, c'est impossible. On l'a fait pourtant. Et on a obtenu des résultats. On n'a pas tout gagné. Personne ne gagne jamais tout. Il y a des combats qui ne sont pas gagnables. Mais ce que l'on a obtenu comme résultat spectaculaire, les gens sont restés assis. Pourquoi ? Parce que le raisonné solution, parce que le leadership, la motivation, la gestion du changement, tout ça, j'ai appris tout ça sur le terrain. Et puis, en s'investissant un petit peu, beaucoup, énormément, le monde est arrivé à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut aller sur Mars. On ne peut pas aller sur Mars. Ce n'est pas possible. Mais ce que j'ai appris là, c'est que je hais le défaitisme. Le seul combat perdu est celui qu'on ne livre pas. Je crois avoir livré des combats, ça a duré 25 ans. Et aujourd'hui, la vie qui a été très, très, très rude avec moi pendant ces 25 ans, a fait que finalement, aujourd'hui, elle me comble. Parce que j'écris des livres, je fais des conférences, tu m'invites aujourd'hui à parler chez toi. Je transmets une espèce de niaque, mais pas du tout un optimisme un peu bisounours comme on voit de temps en temps. Il fera beau demain. Habillez-vous en bleu, en vert, en jaune. Ça va aller super. J'ai connu des situations où ça, ça n'aidait pas. Voilà. En gros, pourquoi ? C'est un peu long, mais c'est pour te décrire. C'est une des questions que je regardais, en fait, dans les questions que mon audience voulait que je pose. Il y en avait une qui était intéressante. L'audience. Oui, c'est de l'écrit. Faut-il accepter de se mentir à soi-même ? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis finalement, je me mens alors que ça va mal, je me dis, ça va bien aller. Je me mens à la fois positif ou alors je me mens dans l'autre sens. C'est tout sauf la méthode Koué. Se mentir, c'est pour moi la pire des choses. Si tu te dis, c'est génial, je suis dans une forme olympique, alors qu'au contraire, tu n'es pas bien, tu as le droit de ne pas être bien. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Aujourd'hui encore, je ne suis pas forcément au top à 365 jours de l'année, mais j'ai un avantage immense, c'est que je sais que j'accepte ce coup de moins bien. Quand je suis fatigué, quand il y a une mauvaise nouvelle, en ce moment, les conférences sont complètement arrêtées. Il n'y a pas de conférences. Quand nous, conférenciers, ce sont des mauvaises nouvelles, bien évidemment, c'est notre métier. Et qu'est-ce que je fais ? Je sais très bien que j'ai construit un optimisme, non pas Béa, non pas Baillot-Corneille, mais qui fait que j'accepte un coup de moins bien, je ne me mens pas moi-même, parce que je sais que très vite, je vais remonter. Et que la vie est ainsi faite, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la vie est faite de haut et de bas. Tout le monde le sait. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Il faut être capable de se dire, OK, le coup de moins bien, la déconvenue, l'échec. Moi, je n'ai pas connu trop d'échecs, il faut dire les choses, je le dis sans jouer les gros bras, c'est la vérité, mais j'ai connu des sacrées situations difficiles. Et bien tout cela fait partie du jeu. Et si on intègre en tant qu'entrepreneur ce dès le départ, tout va bien. Je suis toujours fasciné dans le monde du sport par l'équipe qui te dit, ah, on a pris un but, ça nous a assommés. Diable, pourquoi être assommé par le but pris ? Puisque c'est précisément le jeu. Là, une bonne préparation mentale voudrait que, OK, on prend un but, on réagit. On n'est pas assommé par le but marqué par l'adversaire ou par le 7 qui a été perdu contre toute attente. C'est justement le but du jeu. Et puis, c'est qu'un jeu. Comment ? Et ce n'est qu'un jeu. Et ce n'est qu'un jeu, bien évidemment. Et ce n'est qu'un jeu. Donc, pour revenir vraiment à la question, se mentir à soi-même. À soi-même, non. Si vous êtes fatigué, dites, je suis fatigué. Je suis fatigué. Acceptez-le. Acceptez-le et sachez que vous allez remonter si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Et si vous mettez en place les bons outils. Une fois n'est pas coutume. Là, j'ai plein de questions de la part. D'habitude, c'est moi qui faisais les interviews. Mais là, j'avoue que c'est intéressant parce que... Donc, si on résume, tu n'as pas toujours été une personne optimiste. Je suis un pessimiste né chronique, indécrottable. Tu sais pourquoi ? Parce que ma maman que je viens de perdre il y a deux mois maintenant, paix à son âme, a peur de tout. Elle avait peur de tout. Quand on prenait la voiture pour aller dans notre région, il y avait 12 heures de route à l'époque. Si c'était en été, elle pensait que le moteur allait exploser. Si c'était en hiver, elle pensait qu'on allait coucher dans la neige. Elle était comme ça. Elle avait la peur chevillée au corps. Et elle me l'a transmise. Et moi, j'ai fait un ulcère à l'estomac à l'âge de 20 ans. Je voulais faire dauphine. Je ne vais jamais y arriver. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas y rentrer. Je m'inquiétais tout le temps. J'étais un pessimiste chronique. Et justement, ce qui est fantastique, mais fantastique alors, c'est que c'est la vie et les événements très durs qui m'ont finalement forgé cet optimisme qui est de bien aujourd'hui. Comment as-tu pu transmettre de l'optimisme justement dans cette entreprise familiale que tu reprends en arrivant à 6 heures le matin où le premier contact c'est de dire 6 mois, mon pauvre monsieur, on sera mort d'ici là. Comment ce personnage-là qui a priori connaissait son métier puisqu'il avait vu, comment tu as pu lui transmettre au moins l'espoir d'essayer durant 5 mois et demi ? D'abord, en parlant de ses objectifs, de ce qu'il voulait, de pourquoi il était avec nous depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il avait apporté ? Qu'est-ce qu'il avait aimé dans cette entreprise ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon lui ? Maintenant, là tout de suite pour commencer à repartir sur le bon pied. Pourquoi il se lève le matin ? Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est un plaisir ? Est-ce que c'est par fidélité à ses employeurs, mes parents ? Voilà, on a parlé avec les uns, on a parlé avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand tout le monde nous dit qu'on est foutus, on reste comme ça ou on tente quelque chose ? Et en développant des discours qui vont bien au-delà de ça mais qui partent de ça, je crois que les équipes ont été réceptives. Il n'y a pas toujours dans les équipes 100% des gens réceptifs. Tu as toujours des réfractaires, des gens qui ne veulent pas, des gens que ça bouleverse dans leur confort, des gens qui n'ont pas envie, des gens qui ne savent pas, d'autres qui n'ont pas la compétence. Une fois que tu mets tous ces gens-là de côté pour leur parler avec un discours spécifique, ils restent tous les autres. Et tu t'appuies sur tous les autres comme effet de levier pour aller motiver les collègues. Moi, j'ai toujours dit ça ne sert à rien de dire un pessimiste mais je te dis qu'il faut être optimiste puisque je te dis qu'il faut être optimiste. Non, 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 non. On ne donne pas de conseils, on montre des exemples. Des exemples et c'est ce qu'on a fait dans notre entreprise. À chaque fois qu'on a commencé à avoir un succès. D'abord, le succès, on a un deuxième, puis un troisième et les pessimistes qui pensaient que vraiment ça ne marcherait pas se sont dit qu'il se passe quelque chose et peu à peu, on les a un peu convertis. On a fait bloc, on a fait bloc, on a fait bloc et on s'en est sortis. Est-ce que certains ont dû quitter du coup ? Est-ce qu'il a fallu en mettre dehors ? Bien sûr, l'optimisme, ça n'est certainement pas être business. Je n'en peux plus de voir cet optimisme trop facile, généraliste, il fera beau demain, ce n'est pas grave. Oui, tout ça, c'est vrai, c'est bien, il vaut mieux croire que demain, on va s'en sortir plutôt que le contraire. Mais pour aller plus loin et relever de vrais défis comme en ce moment, pendant ce qui nous arrive en ce moment. On va y revenir. Aujourd'hui, on a quand même le Covid autour de nous qui, on peut parler santé du point de vue maladie, je pense que ce n'est pas si catastrophique. Par contre, les conséquences que notre société est en train d'en faire, on a l'air d'être dans un rêve éveillé, dont les conséquences sont bien réelles. Alors, si tu veux qu'on parle de ce sujet-là, en vérité, l'optimiste, opérationnel, il voit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'il croit qu'elles sont. D'abord, il faut trier dans le discours, le discours officiel, mais aussi le discours décrité, parce que c'est phénoménal. Actuellement, le nombre de gens qui te disent après ce qu'il fallait faire avant. Là, tu en as plein. Tu as des experts autoproclamés, c'est comme si moi j'allais intervenir sur un plateau télé pour parler du Covid. Je ne suis pas compétent sur le sujet. Et ça m'amuse, mais je me délecte de voir tous les gars qui disent « mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il aurait fallu faire ci. » Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Je ne l'ai pas dit. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Je ne l'ai pas dit. Voilà. Il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. On manque d'une prise de hauteur générale. Et donc, ce que je voulais vous dire et aux gens qui t'écoutent, on vit une épreuve collective indiscutable. On ne vit en aucun cas une tragédie. La tragédie, c'est quand mon papa qui a fait trois ans de maquille dans le Vercors, un jour, ils sont partis à 17 et ils sont revenus à 5 ou 7. Ça, c'est une tragédie. Le Covid, c'est une épreuve collective. Certes, il y aura des traces. Certes, on est tous dedans jusqu'au cou. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne confondez pas une tragédie avec une épreuve collective. Cette épreuve collective est évidemment difficile pour beaucoup de monde, mais justement, c'est en se groupant, en étant ensemble, en ayant une discipline collective, on sort d'une épreuve collective par une mobilisation collective. Alors, laissez tout ce que vous entendez à droite, à gauche. les oiseaux de mauvaise augure, les gens qui critiquent en permanence, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui disent ce qu'il fallait faire après, ce qu'il fallait faire avant, plutôt, et laissez, et fonder votre avis sur du concret, fonder votre avis sur éviter tout ce qui est bisounours, éviter tout cela. Et surtout, prenez conscience d'une chose, d'une vraie réalité, j'ai des coupures du monde quand même. Parce que tous les gens qui décèdent de ça, les entreprises qui ont été déjà acceptées avant, ça ne veut pas dire qu'il faut, moi je pense, je suis très empathique, c'est-à-dire, je pense qu'il faut aider les gens, je, moi, je, en permanence. On est aussi sur terre pour aider les autres. Donc, agissez à votre propre niveau, aidez les gens qui souffrent, dans la mesure de vos moyens, vous pouvez beaucoup, faites beaucoup, vous ne pouvez pas beaucoup, faites pas beaucoup, mais surtout, transmettez-leur le moral. On vit une épreuve, en aucun cas, on ne vit une tragédie. Merci pour ces conseils, parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on m'avait demandé de te poser. Transmettre l'optimisme, comment le conserver, que faire lorsqu'on commence à perdre son optimisme, accepter la situation telle qu'elle est, regarder... D'abord, c'est quelqu'un que tu connais qui demande ça ou pas ? Oui, oui, oui. Si c'est une personne que tu connais, je ne sais pas ce que fait cette personne ou ces personnes, retournez aux sources de votre motivation. Ça, c'est essentiel. Par exemple, vous vous êtes lancé dans l'entreprenariat, vous vous êtes lancé en indépendant, que sais-je encore, et puis vous vous dites en ce moment, c'est quand même pas de chance, c'est une galère, ceci, cela. Bon, si vous vous interrogez, retournez aux sources de votre motivation et demandez-vous pourquoi vous avez commencé ce que vous faites en ce moment-là. à ce moment-là. Si vous l'avez commencé, c'est que vous aviez probablement de bonnes raisons. Changer de vie, changer de statut, changer de revenu, que sais-je encore. Eh bien, retournez aux sources de votre motivation parce que les raisons que vous aviez de commencer, même s'il y a des difficultés, elles sont toujours là. si vous vous posez, vous prenez un papier, un crayon ou votre ordi et vous regardez pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a bougé, qu'est-ce qui m'a donné envie de me remuer, il y a forte chance que ces raisons n'aient pas disparu. Elles sont toujours là. Retournez aux sources de votre motivation et c'est un peu ce qu'on avait fait dans notre entreprise, du reste, avec certains qui se disaient, ouais, mais maintenant, vous savez, c'est cuit, c'est fini, on ne peut plus, on n'a plus envie. Quand vous êtes arrivé il y a trois ans, quand vous étiez arrivé il y a six ans, il y a dix ans, est-ce que vous aviez envie de faire quelque chose ? Ah ouais, à l'époque, là, j'avais envie. Eh bien, vous allez reconduire ça. Et ça a été un des éléments qui nous ont permis aussi de rebooster la motivation. Donc, c'est ma réponse à ton ou à tes correspondants, mon cher Cyril. Merci. Est-ce que durant tes conférences, ce sera ma dernière question qui me tient à cœur, c'est, est-ce que durant tes conférences, ça veut dire que les autres questions ne te tiennent pas à cœur ? Non, non, ça veut dire qu'on les a déjà posées. On les a déjà posées. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, maintenant, c'est vrai qu'on a perdu cette chose qui, moi, j'aime bien qu'en tant que conférencier ou quand tu prends la part, je ne sais pas la prétention de me dire conférencier, mais j'ai pris la parole suffisamment long, souvent face à des gens comme ça en vrai. Ce que j'aime, c'est que tu sens plus ou moins la réaction immédiate des corps, même quand ils ne disent rien, tu les sens, qu'ils se crispent. Alors maintenant, ils sortent leur téléphone, ils ne sont plus avec toi. Quand ils ne sont pas d'accord, ils te l'expriment qu'ils ne sont pas d'accord. Quand tu ramènes ta clé, tu parles solution et que tu leur dis ça, j'imagine qu'on te fait intervenir aussi dans des situations où tout ne va pas bien. Bien sûr. Quelle est la réaction des gens face à toi ? Alors moi, je dois être un peu particulier parce que j'aime me mettre en danger. J'aime dans les conférences, c'est que quelqu'un se lève et m'adresse un message comme conférencier qui en vérité est adressé à son boss ou à son manager. C'est-à-dire, il y en a parfois qui me disent « Ah, moi, je suis bien d'accord avec vous, mais il faudrait qu'on nous autorise à faire ça. » Moi, ce que vous dites me touche. Mais alors, comment y arriver ? Regarde les autres. Alors, ça fait partie du jeu. Les managers, parfois, il y a des PDG qui sont chargés de driver des milliers de personnes, ils sont prêts à ça. Et c'est ça qui est génial dans une conférence. Si tu as su établir une ambiance, une liaison avec le public, les gens, à la fin, peuvent te dire ce qu'ils ont envie de te dire et ça passe merveilleusement bien. Parce que c'est là où on voit si le conférencier a un tout petit peu de bouteille pour répondre sans avoir préparé au préalable ce qui lui tombe sur la figure à ce moment-là. Tu vois, quand il y en a un qui se lève et qui te dit « Oui, oui, ça, c'est bien vrai. Mais alors, il faudrait qu'on puisse nous l'autoriser. Ça, c'est génial. Franchement, j'adore ça. » il n'y a pas de souci à la fin. Ce que tu disais, c'est pas à toi de répondre, en fait, à ce moment-là. C'est plutôt à ton client, celui qui t'a invité à venir parler là pour provoquer ce genre de réaction. Moi, je donne mon regard extérieur. Je ne rentre évidemment pas dans la cause qui est avancée par la personne qui se lève. En effet, comme tu le dis, ce n'est pas à moi de répondre. Et d'ailleurs, le PDG ne répondra pas toujours ou le DRH ne répondra pas toujours sur le moment. En revanche, s'il y a un vrai sujet, je me saisis du sujet et je rebondis sur mon expérience personnelle pour dire « Nous, dans notre cas, voilà ce qu'on a fait. » Si bien que je n'interfère pas dans les affaires de l'entreprise que je ne connais pas plus que ça, normal, et je respecte tout le monde et en revanche, j'apporte une solution, un éclairage, un regard par rapport à ce que nous, on a pu faire parce que vous savez, quand vous êtes confronté à un problème, surtout dans l'entrepreneuriat, ne croyez pas que vous êtes seul au monde. Tout le monde a déjà rencontré ce problème d'une manière ou d'une autre. On n'a pas inventé la roue, on n'a pas inventé l'eau chaude, la motivation, le leadership, les fusions, que sais-je encore. Tout le monde a déjà connu ça. Voilà. Donc, cool avec ça. Merci beaucoup pour ce message d'espoir en période Covid. J'espère que ça passera à la fois chez les individus qui vivent des situations difficiles, chez ceux qui sont tentés de savoir ce qu'il fallait faire avant et j'en profite pour dire que moi-même, j'en fais partie, je savais ce qu'il fallait faire avant. Le problème, c'est que comme je fais des enregistrements, c'est daté, donc on peut savoir ce que je disais fin janvier. Je rappelle le podcast Tous malades autour de moi. Le regard franco-alemont sur le virus qu'on a fait avec ma fille. C'est un visionnaire. Il y en a. Il y a des visionnaires. Non, non, mais je ne dis pas que j'avais raison dans certains trucs. Et puis récemment, j'ai fait si j'étais ministre de la Santé, voilà ce que vous auriez subi. Mais c'est vrai que ça finit un peu avec... La conclusion, c'est que j'aurais fini en prison, bien évidemment. Oui, c'est non possible. Parce que moi, ce qui me semble important actuellement, c'est qu'il faut bien prendre conscience, je pense que le gouvernement est face à une situation où il y a des gens qui sont mécontents et s'ils faisaient autre chose, il y aurait aussi des mécontents. Mais il n'y a pas de possibilité où tu ne prends pas de coup. Comme un politique, Cyril, s'il ne fait rien, on dit il ne fait rien et s'il fait quelque chose, on dit c'est électoral. Et on est avec cette mentalité-là en France et si on devait progresser un tout petit peu, ce serait un peu sur notre façon de voir les choses. Non pas, comment dirais-je, de signer comme des bénis-oui-oui d'être toujours d'accord. Non, certainement pas, mais au moins de donner sa chance à celui qui fait. Après, qu'on puisse critiquer une fois que les choses sont revenues dans l'ordre, vous auriez dû prendre à gauche, vous avez pris à droite, il fallait faire ceci au lieu de faire cela. Très bien, l'analyse, c'est très important, c'est comme vous, tant qu'entrepreneur, il faut absolument que vous puissiez voir pourquoi vous vous êtes trompé de chemin. bon, mais au moins, tu vois, moi je tendrais, j'aurais beaucoup de respect pour un leader ou pour des gens qui diraient, ok, vous êtes aux manettes, on vous donne nos conseils, vous les suivez, vous ne les suivez pas, c'est notre avis. Après, on ne vous critique pas jusqu'à ce que la période de crise soit terminée. Et quand la période de crise sera terminée, là, on met tout sur la table, on pose tout et on regarde ce qui a été bien ou pas bien. j'aurai un immense respect pour des gens qui se comporteraient de cette manière-là. Parce que c'est ça la hauteur de vue, c'est ça l'optimisme intelligent et c'est laisser faire celui qui est aux manettes, lui donner des conseils, je pose ça là, vous voulez mes conseils très bien, vous n'en voulez pas très bien, à la fin, on fera les comptes. Et je pense que ça éviterait, ça apaiserait, tu vois, ça apaiserait, comment dirais-je, l'ambiance générale, ça redonnerait un peu de tonus, un peu de peps, ça redonnerait, ça éviterait qu'on se déchire, qu'on alimente des conflits, vous avez dit ça, mais non, j'ai dit ça, mais vous n'êtes pas qualifié, mais si je suis qualifié, enfin, des conneries, des conneries qui perdent en efficacité et qui perdent en cohésion. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, dans une épreuve collective, on doit en sortir collectivement. C'est un très bon mot de la fin, merci Jean-Luc. On va se souhaiter de belles conférences dès qu'on sera sortis de la crise. Heureusement, il n'y en a pas visio, mais il manque le contact, l'œil qui frise, la répartie, enfin bon, ça reviendra, je suis optimiste, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, j'ai une pile de demandes pour 2021, mais quand en 2021, on ne sait pas. Ah bon, voilà, c'est très bien. Donc, les piles de demandes, ça veut dire quelqu'un qui souhaite te contacter, on a le numéro qui apparaît là, le contact. Le contact ou sur LinkedIn, une petite présence sur LinkedIn, voilà, donc il n'y a aucun problème pour contacter, il y a aussi un site, jeanlucudry.com. Bref, on peut se trouver et puis il y a Cyril, notre point commun, notre liaison. Merci, merci beaucoup. Donc, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la et puis, soyez optimistes. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, il y aura un après, il y aura un après. Voilà, on tient bon. Merci Jean-Luc. Merci Cyril. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501